Dans un village, près de 1000 ans, nous allons retrouver un repenti du trafic de déchets toxiques. Il a dénoncé une équipe qui préparait une opération sur l'Afrique. Depuis, il s'est retiré du monde dans une rue au volet-clos. Longtemps, le métier de Sebrey était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement, le trafic de déchets pour prospérer a besoin de la guerre, de pays en guerre ? C'est mieux, ça facilite les choses. C'est cynique, mais c'est comme ça. On a déjà rempli la moitié de l'Italie. Imaginez une map-monde à l'ancienne. On a des petits drapeaux. L'Italie, elle est pleine. De Naples vers le bas. Qu'est-ce qui manque ? L'Afrique. Et où on va en Afrique ? Là où il y a des gros problèmes. Là où la pauvreté est la pire. On va à Haïti. En Somalie. Là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sebrey a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge et mieux c'est. A Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres, avec une grue. Je les jette, je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible. Parce qu'ils étaient radioactifs. À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. T'as compris ? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre.